Salut à tous, c'est Samuel, deuxième vidéo de la marque Winsay Studio. Je vous avais teasé celle-là également dans la première version que je vous ai fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo Wembley Stadium, je vous mets une petite note juste là. Vous pourrez aller la revoir. Ici, il s'agit de la version live à idées, célèbre concert qui a rassemblé énormément d'artistes en 1985. Et on a donc ici Freddie Mercury, la tenue qu'il portait justement lors de cet événement. La marque Winsay Studio et je remercie encore une fois Winsay Studio d'avoir choisi la chaîne pour promouvoir leurs produits. C'est leur première réalisation, ils ont sorti les deux sets d'une seule fois. Un premier set avec la version jaune, veste de cuir, et puis la version live à idées. Mais les deux sont sortis en même temps. Comme d'habitude et comme la review précédente, c'est un kit, il faudra ajouter un body supplémentaire. Le body que recommande Winsay pour fiter super bien avec les vêtements, c'est le Tebelic Ficenne M31. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, le packaging est comme l'autre. Cette fois-ci, au lieu d'être jaune, il est bleu. On a Freddie qui est dessiné par devant avec la signature. Je répète à nouveau que c'est un set sans licence. Donc oui, il y a la signature de Freddie Mercury, mais il n'y a rien d'officiel là-dedans. Les Chinois s'en moquent complètement, licence, pas licence. Ils font les choses jusqu'au bout et ici, ils nous ont donc mis la signature de Freddie. On est parti pour le contenu. Alors, hop, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est également limité à 500 exemplaires comme la version précédente. La mienne est la numéro 231. Et pareil, comme la version précédente, au lieu des 500, il y a un rerun qui est refait. Donc une nouvelle production avec des éléments supplémentaires. Et donc là, on a une petite carte de certificat d'authenticité qui nous dit Freddie Mercury Live AID 1985. J'ai aussi un petit peu de culture là-dessus. Certificat d'authenticité Limited Edition Creation. Et le petit logo de Winsee Studio. On a de nouveau un kit à assembler avec les éléments comme l'autre. Le même micro avec le même pied. Donc on reprend la même chose. Donc micro avec beaucoup de câbles. Le petit pied à venir clipser pour tenir le micro. Ok. On a des chaussures toujours Adidas, mais cette fois-ci, elles ne sont plus hautes comme la version précédente. Mais c'est des versions basses. On dirait clairement Destin Smith. Donc voilà, grise et noire avec les petits logos Adidas sur les côtés. On a toujours quatre mains, les mêmes que l'autre. Donc les mêmes mains, pour tenir le micro. Ici pareil. Et puis logiquement, on doit avoir une main avec trois doigts. Et la dernière. Est-ce que c'est le point aussi ? Ok. Donc totalement les quatre mêmes mains que dans la version précédente. Le set de vêtements, lui, il change. La petite tige ici en métal pour le micro. Hop. Et au niveau du set de vêtements, on va avoir moins de choses que l'autre. Puisque là, il y a le jeans délavé avec la ceinture totalement officielle qu'il porte dans le concert live à Idée. Donc le vrai jeans un petit peu typé Lévis qu'il portait. Et puis même chose, un Marcel. Cette fois-ci différent de la version précédente. On dirait carrément le même Marcel que John McClane. Donc super fit, super collant que l'on va lui mettre sur le body. Il y a également le bracelet de bras. Qui vient le mettre ici, si je ne dis pas de bêtises. Juste au niveau du biceps. Donc on a ce fameux bracelet. Et puis ça doit être à peu près tout pour les accessoires. Il n'y a pas de bracelet au niveau des poignets. Rien du tout. Non. On a un deuxième HS. Cette fois-ci visage totalement différent de la version précédente. Puisque cette tête est beaucoup plus expressive. Voilà. On a vraiment la tête comme s'il criait. Eh oh ! C'est vraiment cette expression-là. Véritablement. Alors là, vraiment, vraiment expression de dingue. Une grande bouche. On savait de toute façon que Freddie Mercury avait une dentition de dingue. Des grandes dents. Et vraiment une grande, grande bouche. Un grand menton. Ici, c'est vraiment super flagrant. On reprend les mêmes yeux que la version précédente. Les cheveux, cette fois-ci, sont totalement en arrière. Le look qu'il porte justement dans ce concert. Moi, j'aime bien. J'aime bien. À nouveau, c'est perfectible. À nouveau, ce n'est pas 100% Freddie Mercury. On aurait pu faire beaucoup mieux. Je n'en doute pas. Et je suis totalement d'accord avec vous. Si c'est ce que vous pensez dans les commentaires. Mais pour une première réalisation, je salue à nouveau la réalisation de Winsey. Moi, j'aime bien. Ça me fera deux superbes figurines de Freddie Mercury dans ma collection. Et celui qui le voit et qui me dira, ah non, ce n'est pas du tout Freddie Mercury. Il y aura un petit peu de mauvaise foi. Parce que c'est quand même plutôt bien géré. Ouais, c'est bien. Je vais de nouveau, les amis, prendre le body M31 Tebelic. J'en ai un deuxième pour cette figurine-là. J'assemble tout ça. Et on compare également si la couleur est bonne avec le body. C'est parti. Voilà. Deuxième body M31. On regarde ça. Donc, c'est la nouvelle édition M31. Donc, la couleur est totalement différente des premières. Les premières étaient beaucoup plus grisonnantes. Ici, on a vraiment une couleur peau qui est proche de ce que fait Hot Toys. Donc, logiquement, je pense que Winsey n'a pas dû vraiment se planter. Alors, je regarde. Non, pour moi, la couleur correspond encore bien. Ouais, non, ça correspond pas mal. Vraiment, c'est le nouveau M31. La couleur a été corrigée. Il y en a quelque chose qui ne clochera pas de trop. Elle est un petit peu plus claire. On va dire que la tête est un petit peu plus claire que le cou. Mais une fois assemblée avec le Marcel et autres, je ne pense pas qu'on aura de problème. Alors, au niveau des mains, ça correspond. Mais il y a une petite différence également. Ce n'est pas encore ultra gênant. Mais on voit tout de même une différence entre les deux. A voir une fois que je vais rassembler. De nouveau, je démonte tout ça. J'assemble tout et on se retrouve tout de suite. Première petite pause avec le point levé. Typique, justement, du concert live AID 1985. On le voit très bien dans cette pause-là. Voilà, maintenant, le gros atout du body, c'est forcément de ne pas avoir d'articulation au niveau des épaules, au niveau des coudes. Forcément, vous aurez une articulation au niveau des poignets et forcément, vous aurez une articulation au niveau de la nuque. Ça, on ne peut pas le masquer. Il n'y a pas encore de figurine qui existe avec tout moulé dans le silicone. Aussi bien la tête que les poignets ou autre, mais ça donne plutôt pas mal. Je suis content de la nouvelle version M31, comme je vous ai dit, parce que la couleur matche plutôt bien avec les poignets et avec la tête. Maintenant, vous voyez, la nuque est un petit peu petite et ça laisse quand même une petite jonction visible au niveau de l'articulation de la nuque et au niveau de l'emboîtage de la tête. Maintenant, si vous l'exposez de face, comme elle va arriver là, on ne verrait strictement rien et la réalisation sera plutôt top. On se fait une autre petite pause. Deuxième petite pause en train de chanter dans le micro. Cette tête ultra expressive, honnêtement, ne colle pas avec toutes les pauses et toutes les expressions que l'on peut donner. Maintenant, je vous conseille de faire plus cette pause avec la bouche ouverte, comme la première pause avec le poing levé, qui est vraiment emblématique également de ce concert pour avoir quelque chose de top. Maintenant, vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, alterner la tête, mettre la tête régulière sur ce corps-là et mettre cette tête expressive. sur l'autre body avec la veste jaune, vous êtes libre de pouvoir exposer votre figurine comme vous voulez si vous prenez les deux sets. Forcément, il n'y a qu'une tête par set. Si vous voulez les deux HS, il faudra donc acheter les deux. Ce qui manque sur ce body, comme je l'avais dit sur la vidéo précédente, c'est du poil. Il manque du poil sous les aisselles et il manque du poil au torse. Freddie Mercury avait une grosse moumoute au niveau de son Marcel, au niveau de l'encolure du Marcel. Et ici, il est totalement imberbe. Malheureusement, les corps fissaines n'existent pas avec des poils. Mais bon, peut-être qu'un jour, on aura des corps poilus. On se fait une dernière petite pause et puis on passera à la conclusion. Voilà, dernière pause pour cette légende Freddie Mercury. On passera ensuite à la conclusion. Donc, pause emblématique également du concert live à Idée. Le tailoring, comme je vous ai dit, est magnifique. Le jeans est super bien taillé. Les chaussures, le Marcel, le bracelet autour du bras. On a vraiment quelque chose de nickel. Ce n'est pas parfait, comme je vous ai dit. Regardez au niveau des articulations et autres, il y avait moyen de faire un petit peu mieux. Sur tout niveau des poignets et aussi de la nuque. Et la tête également aurait pu être beaucoup plus fidèle et beaucoup plus accurate aux chanteurs. Mais bon, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui existe pour le moment dans la licence Freddie Mercury. Peut-être qu'un jour, on l'aura. Et moi, ça me convient parfaitement. J'attends votre avis, comme toujours, dans les commentaires. Mais merci, WinC Studio, de nous sortir de tout ce qu'on a l'habitude de voir Marvel, DC, Star Wars et de sortir cette légende. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette version live à idée. Et je vous ai mis également la version Wembley juste à côté, que vous puissiez voir les deux. Sorti donc chez WinC Studio. Eh bien, je suis complètement conquis. Comme je vous l'ai dit, je suis ultra fan de Queen. Ultra fan de Freddie Mercury, de son talent, de son génie. Des musiques réalisées également. Je suis un gros, gros, gros fan. J'ai pratiquement toute la collection de vinyles de Queen. Je suis vraiment un ultra, ultra, méga, giga fan du groupe et du chanteur. Donc forcément, moi, avoir ces deux figurines dans ma collection, je ne peux dire que chapeau WinC Studio. Oui, j'aurais aimé certainement que les visages soient encore plus beaux et encore plus réalistes. Mais il n'y a strictement rien, rien du tout qui existe aujourd'hui de Freddie Mercury. Oui, il y a bien Rain Man qui a sorti une figurine l'année dernière avec des visages qui sont un petit peu plus jolis. Mais on était à 1500, voire 2000 euros la figurine et je ne voyais pas mettre autant d'argent dans une seule figurine à sixième. Quand ici, WinC a donc proposé ces deux sets avec les deux figurines dans les alentours de 200 euros, body compris, bah, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité, je les ai pris tous les deux parce qu'étant un grand fan, il me fallait ces deux personnages dans ma collection. Vous me direz ce que vous en pensez du coup de cette version live à idée. Le costume est juste ultra génial. Maintenant, oui, comme je vous l'ai dit dans les poses, ce qu'il manque à cette figurine, eh bien, c'est du poil au torse. Rien n'empêche peut-être de prendre, eh bien, comment ils font avec les bustes silicone ou autres, des poils et venir les pincher dans le silicone du torse pour faire une imitation, eh bien, poils de torse. Ça donnerait beaucoup plus de réalisme à la figurine puisque Freddie Mercury, on le voit également ici, avait quand même une belle moumoute sous les bras et des belles moumoutes sous les aisselles aussi. Donc, c'est un petit peu dommage que le corps soit imberbe, mais bon, ça, c'est les corps de toute façon de chez TB League. Ils n'ont jamais existé avec des poils. Maintenant, les grands artistes pourront, s'ils veulent, eh bien, pincher des poils eux-mêmes pour donner beaucoup plus de fidélité aux personnages. Voilà, les amis, comme d'habitude, si la figurine vous intéresse, description de la vidéo. Je vous mets tous les liens pour pouvoir vous les procurer avec le body ou sans, comme vous avez envie. Et puis, comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous a plu, likez-moi cette vidéo, abonnez-vous de la sorte, comme ça, là, juste en dessous. Et on se retrouve, nous, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, les amis, merci à tous de m'avoir encore suivi dans mes péripéties et dans mes aventures d'unboxing, parfois ultra délirantes et parfois plutôt sérieuses, comme cette fois-ci. Il ne faut pas faire le con tout le temps, il faut parfois rester tout de même un petit peu sérieux. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, les amis. Sous-titrage ST' 501 Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501